C'est la nuit, Maurice, écoute gratuitement la radio et rappelle-toi que notre travail a de la valeur. Fais un don. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Merci pour les photos, merci pour les photos, on va remercier à... Cette fille qui se reconnaîtra, et ouais, c'est ce corps-là qu'il faut venir mettre dans les vagues. Pascal 39 ans avec son Provence dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobas maurice radiolibre.com Salut Maurice, tu prononces quoi du 747 Max, l'avion à l'aérodynamisme corrigé par un logiciel qui se crache quand celui-ci connaît un bug informatique ? Alors c'est pas 747, c'est 737 je crois. Je pense quoi, je sais pas quoi te dire moi, je pense que c'est un avion qui est dangereux pour les passagers mais aussi pour Boeing je crois. Il y en a tellement sur les parkings, les mecs, on en a parlé hier, c'est pas qu'on me rendait du truc. Je pense quoi à rien, moi j'y connais rien un avion. J'aime le Dreamliner, je trouve que c'est une belle réussite, c'est un super, un avion extrêmement confortable, bien pensé, très... Je trouve que, voilà ce qu'ils ont fait là, les espèces de fauteuils en quinconce là, le machin où tu peux t'allonger, tout ça, c'est formidable. C'est des voyages, enfin tu vois, ça, ça, combien ils appellent ça ? Ça donne, ça augmente le niveau de satisfaction dans l'expérience de voyage avec les compagnies soignées quoi. Non, c'est vraiment bien. Dans l'aviation, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une partie qui est figée dans les avions, là il y a des trucs, t'as des mecs, c'est à peine, c'est pas des chaises en bois, tu sais, qui mettent, tu sais, t'es saucissonnée sur ton fauteuil, presque angoissée, presque haletant sur ton fauteuil, tu regardes ta montre toutes tes 5 minutes en espérant que tu vas rentrer, et dans le même temps, il y a cette partie d'architecture, c'est des architectes techniques, là, de trucs, où les mecs, bon, ils doivent prendre un pied formidable, on va leur dire, bon, allez, lâche-toi, fais-nous un truc, il faut que ça tape quoi. Tu vois, le mec fait un truc, ou la gonzesse fait un truc, il tape, tu montes dans l'avion, t'as un frisson, tu vois, tu dis, waouh, t'es là-dedans que je vais voyager, t'es excité, quoi, tu vois. Alors si en plus, tu montes dans l'avion, et que t'es, alors, on parlait d'Ethiopienne tout à l'heure, parfois, Ethiopienne, ils ont des commandants de bord, un peu à l'américaine, qui sont sur le perron quand tu vas monter dans l'avion, ce qui est rare chez nous en France. Donc le mec, le mec, en gros, c'est moi qui vais te conduire, ok. Donc tu vois, t'arrives, t'as le mec, t'es bien reçu, le mec, il te dit bonjour, bienvenue, machin truc, je suis votre commandant de bord, il te le dit à, je sais pas, trois passagers sur six, c'est vachement bien, et tu montes dans l'avion, le mec, on te fait découvrir, c'est là que vous allez voyager, tu vois, tu vois, donc t'es excité, quoi, tu vois, on s'occupe de temps, on a le sourire, l'avion est beau, ça sent bon, c'est propre, ces trucs, tu le dis à, vive, vivement qu'on y aille, quoi, vivement que je sois installé dans ce truc-là, tu es comme un gosse, tu sais, tu t'assieds dans ton truc, tu dis, oh putain, mais alors quand t'appuies là, ça fait ça, quand ce truc, puis après, t'as forcément quelqu'un qui te regarde en train de t'installer, qui dit, oui, regardez, si vous appuyez ici, là, ça fait ça, ah bon, t'es excité, et tu passes des voyages, donc il y a cette partie-là qui est formidable, bon, à bord, nous avons Yannick, il a 42 ans, il est à Ramonville-Saint-Agne, toujours aussi formidable, Benjamin, 40 ans à Paris, oui, il tienne 43 ans à Saint-Maurice, en Suisse, oui, je suis là, je vais y aller, parce que je suis un peu crevé, il ne faut pas se blesser dans la vie, ouais, alors, calme-toi, calme-toi, et puis quand on sort, on ne se blesse pas, et on blesse personne, et puis, voilà, calme-toi, Etienne, ouais, boni, il est parti le mec, Sonia a 46 ans à Lausanne en Suisse, oui, je suis là, Kader 45 à 3, oui, pardon, excusez-moi, on allait écouter Etienne, mais bon, comme il a un emploi du temps chargé, il a été obligé de partir, mais on va écouter Sonia, on va écouter Sonia, et ensuite Kader, et on repart à Ramonville-Saint-Agne, allez-y Sonia. Merci Maurice, mais qu'est-ce que tu trouves étrange dans le fait de, il faut faire attention, je n'admire pas ces gens, mais je suis intéressée par ce qui se passe dans l'être, quand il va jusqu'à commettre ses actes, je n'aime pas les serial killers dans le sens affectif, mais je suis fascinée par la nature humaine, de voir ce qu'elle peut produire comme monstre, comme monstre, je n'ai aucune compassion pour eux, je n'ai compassion pour les victimes, ça bien sûr, mais je n'aime pas, comme tu disais, Normand Landais, ou Guy Georges, ou d'autres, et je suis très intéressée, parce que ça fait dix ans que j'étudie de mon côté, comme je te disais, les sciences et études du comportement, la criminologie, l'anthropologie, et la médecine légale, et le profilage m'intéresse, en Suisse, ça n'existe pas, il faut passer par l'université, et ça prendrait des années, et je sais par exemple que Stéphane Bourgoin, en France, a pu venir faire une formation au FBI, à Quantico, et je voulais savoir si en France, il y avait un équivalent, ou si quelqu'un connaissait une formation, quelque part, pour devenir profiler. Pardonne-moi, une parenthèse, je salue celles et ceux qui sont venus sur notre chaîne YouTube, regardez ma très belle, chemise, locale, je les salue bien, je salue Moïse S, tiens par exemple, allez-y, donc ouais, je ne sais pas, moi je, bon, ouais, ok, très bien, Sonia, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas, il faut chercher je pense, bon, en même temps, je pense qu'on appelle juste ici, peut-être qu'il y a des gens qui entendent, mais qui savent me dire, par où passer, non mais de toute façon, le métier de profiler, je pense que ça n'existe pas en France, ben si, il y en a un, c'est Stéphane Bourgoin, il enseigne, bien sûr, il enseigne, au, au, aux forces de police, je te parle de profiler, je ne te parle pas d'enseignant, bon, attends, je commets une confusion, ou quoi, non, bon, parce que, allez-y, allez-y, je contrôle un truc, un profiler, comme Stéphane Bourgoin, qui a été formé aux Etats-Unis, qui a entouré des centaines de criminels, C'est un écrivain Bourgoin, Stéphane Bourgoin, c'est un écrivain français, je ne me trompe pas. L'écrivain est profiler, il a fait une formation au FBI, et il enseigne auprès des autorités, comme la police, la gendarmerie, et le GIGN. Mais dis-moi, Sonia, est-ce que psychiquement, tu es capable de te nourrir, de t'approuver du sang, de la violence, des larmes ? Oui, je suis forte, je vais te raconter une histoire. Oh, merde ! Je suis allée boire un verre un soir, et puis il était tard, il n'y avait plus de transport en commun, moi, je n'ai pas la voiture, donc voilà. J'ai demandé à un ami s'il pouvait me raccompagner jusqu'à Oufy, sur le bord du lac, c'était un peu loin du centre, pour moi, et pour marcher, et il m'a dit je ne peux pas, je suis désolée, parce que moi, j'ai beaucoup de route à faire aussi à pied de mon côté pour aller rejoindre mon domicile. Et il y a un monsieur qui était à notre table ronde, un jeune, qui avait l'air tout à fait normal, qui me dit j'ai entendu votre conversation, si vous voulez, je vous accompagne. On va à pied, et puis c'est bon. J'ai dit merci beaucoup, c'est très gentil. et puis cet homme-là, quand je suis arrivée devant chez moi, je lui ai dit merci beaucoup pour m'avoir ramené à la maison, je vous souhaite une bonne nuit. Il me dit j'ai un problème, je n'ai pas de... j'habite au Chalet, à Gobez, c'est dans les bois, dans la forêt, et c'est très loin d'ici, et je n'ai pas de moyens de locomotion, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai dit ok, moi j'ai un futon, j'ai une chambre d'amis, donc je peux vous loger pour la nuit, pour dépanner, quoi. Le lendemain matin, je lui ai offert le petit-déj, on s'est échangé nos numéros de téléphone, et puis très rapidement, ça s'est transformé en harcèlement. Harcèlement sur mon smartphone, sur la boîte vocale de mon smartphone, des SMS, des appels, des messages sur le répondeur, sur la ligne fixe, pareil, avec des lettres aussi, et j'ai choisi un soir d'aller le recadrer, pour ça je suis allée sur un terrain neutre, une terrasse bondée au bord du lac, et là, au moment où je m'apprêtais à lui dire que je ne voulais plus le voir, qu'il fallait qu'il cesse de me harceler comme ça, que je n'étais pas amoureuse de lui, et puis il m'a dit tu sais pourquoi il y a 15 jours en arrière je t'ai appelée quand on voulait aller au cinéma et puis ça n'a pas pu se faire, je dis ben non, je ne sais pas, tu as eu un autre rendez-vous, un empêchement, il me dit non, j'ai suivi une femme, je lui ai couru après jusqu'à son domicile, elle a couru également, elle a réussi à s'enfermer la porte, je n'ai pas pu la violer, et donc j'ai dû me faire un shoot d'héroïne pour me calmer, et j'ai été retenue à mon foyer justement à cause de ça, et cet homme-là, tout à coup, il a commencé à me parler, mais comme s'il avait acheté une baguette de pain et fait ses courses au supermarché du coin, toutes les agressions qu'il avait commises sur toutes les femmes. Alors ne nous le raconte pas, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, à ton histoire, et ce monsieur en fait t'as dit qu'il était serial killer, c'est ça ? Comment on appelle ça en français ? Lui, ce n'était pas un serial killer, j'en ai rencontré deux, mais lui, c'était un pervers, c'était un agresseur sexuel multirécidiviste, maniaque, pervers, et impulsif, c'était plus fort que lui quand il voyait une femme, il fallait qu'il lui soit dessus, quoi, qu'il la touche, et il a été enfermé, j'ai pris toutes ses coordonnées, j'ai balancé la police et je l'ai fait mettre à l'abri de la société, quoi, il est dans une maison enfermée, une institution, pour les pervers criminels dangereux. D'accord, mais chez toi, par contre, quand il a dormi chez toi, il t'a laissé tranquille. Il m'a laissé tranquille, j'ai dormi paisiblement, je n'ai pas eu de problème, mais il m'a dit, tu sais, pendant que tu dormais, je t'ai observé, j'ai failli, Sonia, j'ai failli. Ça se fait froid dans l'eau. Et c'est ton pyjama qui l'a calmé, en fait, non ? Arrête, Yannick, s'il te plaît. Pas très marrant. Bon, d'accord. Et donc, c'est cette aventure-là qui t'a donné envie de t'intéresser au Dingo, au Fou Furieux. Ça, et puis, un homme qui était, j'étais étudiante et je travaillais dans un café, bar, restaurant, c'était pour sa m'équipe. Attends, c'était avant ou après l'aventure avec le Fou Furieux, là ? C'était avant, dans les années 90. J'ai un homme qui m'a, c'était un client, tout ce qu'il y a de plus normal, gentil, respectueux et tout, et il me dit j'aimerais beaucoup après votre service, si vous acceptez une invitation, aller boire un verre. Je dis oui, pourquoi pas, ça ne m'engageait à rien, on boit un poux, on rigole, on parle de tout. et en plein milieu de la conversation, il me fait, j'ai tué ma mère quand j'avais 14 ans. Je me suis acharnée sur elle à coups de couteau et j'ai été enfermée dans une maison pour délinquants, dangereux, criminels, mineurs. Et ? Et c'est des histoires comme ça qui m'ont donné envie de... Mais comment ça se fait que tu rencontres autant de fous sérieux, toi ? Pourtant, moi, je suis beaucoup sorti, je suis dans des endroits incroyables, j'ai traîné la nuit dans des villes dangereuses. C'est pas pareil. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Bon, j'ai rencontré des dindes, mais pas des psychopathes et tout ça, quoi. Ouais, les sociopathes. Il y avait aussi des pédophiles. Bon, on va arrêter. Des meurtriers. On va arrêter, on est descendu bien dans l'escalier de l'horreur. Et donc, d'avoir rencontré tous ces gens-là, d'avoir vécu tout ce que tu nous as raconté, ça ne te donne pas envie de plutôt t'intéresser à je ne sais pas quoi, à la pousse des coquelicots. À la décoration d'intérieur. Ouais, je ne sais pas, la décoration d'intérieur. Non, ça ne m'empêche pas pour mon équilibre. J'ai besoin de faire des choses importantes qui sont délaçantes et où on ne sait pas du tout analytique ni cérébrale. OK. On se laisse aller. Très bien. La main à Kader, deux, trois. T'arrives après ça, qu'est-ce que tu veux dire, Maurice, déjà là, j'ai mis le cadenas double tour, tout ça, la chaînette et tout, hein ? On se fait peur, là, Sonia, là, c'est quoi, ça ? Désolée, ce n'est pas le but, c'est simplement un appel. Je me dis qu'en France, vous avez la possibilité. Mais en France, il y a une police très compétente. Oui, ce qu'on n'a pas en Suisse parce que les serial killers suisses comptent sur les doigts de la main ces 50 dernières années. Mais c'est vrai que c'est assez étrange quand même, Sonia, ce goût particulier parce que c'est quand même particulier ce que tu décris et puis je pense que je ne sais pas, c'est assez spécial comme truc de s'intéresser à des gens et puis même de n'avoir l'impression de te mettre un peu en danger en cherchant des gens un peu qui ont des trucs. Parce que si je comprends bien, toi tu cherches à cerner des personnes qui seraient susceptibles de faire du mal mais est-ce que tu penses à toi ? Et les faire arrêter ? Les faire interner ? Est-ce que tu penses à toi ? Parce que force de chercher c'est toi que tu vas mettre en danger en fait. Je ne les ai pas cherchées. Il se trouve que dans ma vie sur les... les 15-16 dernières années j'ai commis des tentatives de suicide et je me suis trouvé avec un passé psychiatrique. Ouais, j'arrive. Waouh. Ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-off de Norris Radio Libre période 1994. C'est parti. J'ai dit, waouh bon, on se trouve dans les champs-barrants. J'ai dit-toi bien les champs-barrants, c'est là où il y a le plus de forêt au monde. Les champs-barrants, les poissons ? Hein ? Les poissons, les harangs ? Non, les champs-barrants, c'était les champs-barrants. Le harang, c'est un poisson. Tu me dis que tu habites dans une forêt de poissons. C'est toi qui dis de poissons ? Je me dis les champs-barrants, c'est poissons le harang. Les champs-barrants. Nous, on est dans des champs de caniches, nous. Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Hé, toi ? Ouais, toi ? T'as envie d'envoyer un message audio à Maurice et t'entendre ensuite pendant l'émission ? Alors, n'hésite plus. Maurice Radio Libre t'offre encore une autre occasion de prendre la parole. Donne de la voix et envoie ça à maurice-maurice-radiolibre.com Allez, on t'attend. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Voilà, hop là, ta gazette, soins de soins. D'abord, nous avons Yannick, il a 42 ans, il est à Ramonville-Saint-Agnon. Yannick, Ramonville-Saint-Agnon. Bonsoir. Benjamin a 40 ans, il est à Paris. Oui. Sonia a 46 ans, elle est à Lausanne en Suisse. Oui. Kader, 45 à 3. Oui. C'était Kader de 3, il me semble. Ensuite, on va à Ramonville-Saint-Agnon. Ouais, j'ai pas trop d'autres choses à dire là-dessus, parce que ça me... C'est un sujet assez particulier, je sais pas, expliquer tout ça. Je préfère lire des bouquins que d'aller chercher à rencontrer des gens comme ça, en fait. Je ne sais pas rencontrer des gens comme ça. Ces types de populations, il faut savoir que, où ils sont enfermés à vie, c'est des malades difficiles, dans des U.M.D. comme vous avez en France, on n'en a pas en Suisse, alors on mélange les gens et les genres. Et autrement, ils sont jugés par la justice, ils sont capables d'entendre et de le vouloir. Et à ce moment-là, ils font de la prison. Moi, je n'ai jamais fait de prison. Par contre, j'ai un passé psy, puisque j'ai fait des murs qui subit un rati de suicide. Donc voilà. Et c'est là que je les ai rencontrés. Et ils venaient tous vers moi, ils me racontaient leur vie, leurs trucs et leurs machins. Et voilà, c'est... Bon, on en reparlera. On en reparlera. Je te demanderai d'ailleurs, comme ça, tu pourras préparer un peu ta suite. Pourquoi 18 ? Qu'est-ce que c'est, ces histoires de suicide ? Qu'on en sache un peu plus, mais on va écouter un peu Kader. Tu as compris, M.Kader, quand tu fais ça, tu te fais arracher la main. C'est quelqu'un d'autre qui parle à ta place, donc fais attention. Mais le Kader, il s'est fait écraser. Il fallait en prendre la pause. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai dit que tu t'es fait plutôt écraser, écraser. Tu y restes ? Ah, d'accord. Non, je suis en train de penser à ce qui se passe actuellement en Algérie. Tu vois, en Algérie, il y a un mouvement de contestation qui prend de l'ampleur. Puis les élections, normalement, sont prévues au début décembre, si je ne me trompe pas. Enfin, ouais, aux alentours de... Ouais, début décembre. Début décembre, ouais. Ouais, et puis je pensais, tu vois, parce que là, je pensais un peu à l'Afrique en général et je me disais quand même, c'est continent, je pense. Enfin, toi, tu étais très bien placé pour en parler parce que finalement, tu as passé énormément de temps sur ces dernières années en Afrique. et moi, ce que je voulais t'entendre... Ouais, voilà. Quel type de société, enfin, quel type de société est-ce qu'il est en train d'émerger à travers l'Afrique ? Celle que tu... Celle que tu... Quel type de... Ouais, de société, ouais, société tu vois émerger en Afrique ? Qu'est-ce que ça veut dire, quel type de société ? Je vois, c'est-à-dire si on compare si on compare la société occidentale et la société africaine, quelle est celle qui donne plus l'impression d'être... Enfin, de prendre en considération la population... Enfin, je ne vais pas dire ça, non, je ne peux pas dire ça parce que c'est pas vrai si on prend bien on sent la population. Mais comment tu vois évoluer la société africaine dans son ensemble ? Comment toi, à travers tes voyages, tu as vu les points positifs qui t'ont intéressé, disons ? Allez, point positif. Je pense qu'il y a dans les pays africains que j'ai traversés, il y en a, pas tous, hein, il y en a dans lesquels il y a une... des choses dont on ne parle jamais, c'est-à-dire il y a des cadres, il y a des employés... des employés, enfin, des gens qui gagnent leur vie honorablement et qui ne rêvent pas de quitter leur pays et donc qui font évoluer la société pour y vivre, quoi. C'est pas des mecs de passage, c'est pas des gens qui regardent la télé comme souvent dans les... dans les strates des pauvres du continent africain, souvent, les mecs, ils ont la télé et ils voient les belles routes, les beaux trottoirs d'Occident et c'est pour ça qu'il y en a une partie qui parfois quitte une situation... Est-ce que tu peux couper ton micro, Sonia ? Comme ça, toi, tu peux écraser tes pommes de terre et nous, ça nous permet de parler comme ça, on est bien. Donc, à l'inverse des strates pauvres où effectivement, les mecs, parfois, ils ont un boulot local, je sais pas quoi, ils vendent des bananes, des cacahuètes ou des trucs, ils sont insérés, en fait, dans la zone dans laquelle ils sont et puis, même s'ils gagnent pas beaucoup, ils gagnent suffisamment pour vivre, pour boire un peu de bière locale et puis s'amuser le samedi soir. Bon, c'est... Les pauvres, au bout d'un moment, ils se disent, ah ouais, avec tous les messages qu'il y a à la télévision, je vais prendre le risque de sauter dans un pneumatique qui va peut-être m'engloutir mais qui me permettra peut-être d'arriver dans cette société. Puis après ça, bon, le mec, il se retrouve dans un carton aux portes de la chapelle. Bon, ces gens-là sont des gens qui feront jamais évoluer les pays qu'ils ont quittés et même s'ils y reviennent, bon, c'est pas les forces de frappe du pays. Il y a, et on en parle peu en Occident parce que c'est pas... Ça n'incite pas les gens à dépenser du pognon. Il y a en Afrique plein de gens normaux, quoi. Des gens qui ont... Qui vivent dans une maison, un appartement, qui partent au week-end, qui comptent leur fric, mais voilà, qui vont manger au restaurant de temps en temps, qui vivent normalement et qui font donc avancer la société puisque, bon, ils vont dans les hôtels qui n'attendent pas que des gens qui viennent en bateau ou en avion de l'autre bout du monde, mais qui attendent des gens locaux. Donc, ça fait évoluer le standard. Donc, il y a cette partie-là qui est plutôt importante et puis après, il y a le côté négatif, de l'imitation. Ça t'embête de couper ton micro, Sonia ? Parce que si tu coupes ton micro, après, tu peux faire tous les bruits que tu veux chez toi. ça, c'est vraiment super. Et de toute façon, on ne t'oublie pas. Moi, je ne t'oublie pas. Je te vois, je sais que là, il n'y a pas besoin de faire des bruits pour que je... Non, je mange des noix. Oui, je sais. J'ai reconnu le bruit des noix. Mais est-ce que tu peux juste couper ton micro ? Tu peux manger tes noix sans nous le casser, nous, les noix. Oui, d'accord. Je vais arrêter. Tout le monde est bien. Donc, voilà. Et il y a... Et puis après, il y a le côté hyper négatif de l'imitation de ce qui se passe en Occident, c'est-à-dire l'arrivée par bateau de voitures volées partout en Europe. Souvent. Qui viennent alimenter les parcs automobiles. c'est les voitures, il n'y a pas de concessionnaires, donc elles ne sont pas suivies. Elles sont dans un état assez rapidement, elles deviennent dangereuses. Et puis, toutes les voitures et camions poubelles qu'on ne veut plus voir circuler sur nos routes d'Occident, qu'on envoie par bateau et qui sont vomis par ces bateaux sur le continent et qui vont sur la route tuer des gens locaux. Donc, ça, c'est la partie négative. Mais, bon, il faudra de toute façon qu'il se passe des choses, mais pour que ces choses se passent, il faut que les gens restent dans les pays. Pas qu'ils partent. La question que je voulais te poser, Maurice, c'était aussi, c'était celle-là, c'était, est-ce que le continent africain, parce que j'ai suivi la déclaration du président du Ghana à l'ONU, récemment, il y a à peine un mois, est-ce que tu as l'impression que les pays africains tentent vraiment de s'émanciper de l'Union européenne, de l'Europe, de l'Occident et de tracer leur propre chemin ou c'est quelque chose qui reste encore assez présent ? Malheureusement, aujourd'hui, c'est plutôt le Japon, la Chine et la Russie qui ont pris la main, qui ont pris la main sur le continent africain et bon, ils s'adressent, ils savent vers qui, vers qui il faut aller, ils s'adressent généralement aux gens les plus faibles auxquels ils offrent, je ne sais pas quoi, un 4x4 et un peu de carrelage pour mettre devant la maison et les mecs sont prêts à vendre l'essentiel de ce qu'ils ont. Donc ça, ça, c'est pas gagné encore. C'est pas gagné. Tant qu'il n'y aura pas une vraie émergence de techniciens, de gens qui savent construire des routes réellement, pas seulement des ouvriers mais aussi des gens qui sont à la conception des routes, de leur évaluation, etc. Tant qu'il n'y aura pas ça, ben voilà, ce sont des gens de l'extérieur qui viendront participer au tracé, choisir un peu le tracé en fonction parfois d'intérêt que les locaux n'ont pas en tête mais qu'on déjà voit depuis chez eux, etc. Donc voilà, il faudra que ça change, c'est-à-dire qu'il y ait que dans les lycées professionnels, dans les DUT, dans les... qu'il y ait un développement de savoirs qui sont nécessaires à l'épanouissement et à l'avancée des pays concernés. Oh, ok. Bon, tu sais, c'est un peu comme la musique. Par exemple, à Madagascar, la plupart des musiciens professionnels se sont débrouillés pour être à la SACEM. La SACEM, c'est la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique de France. Les mecs, lorsqu'ils jouent dans leur pays, les promoteurs de spectacles ne paient pas la SACEM locale, la SACEM de Madagascar. Ils ne la paient pas. Donc, il n'y a pas d'argent dans ces caisses. Et ensuite, ils attendent la répartition qui est faite par la SACEM en France, à Neuilly, qui envoie de l'argent aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et qui, parfois, leur envoient du pognon alors qu'ils ne participent pas, ils ne mettent pas, puisque quand ils jouent, personne ne paie les droits. Donc, eux, ils reçoivent du pognon comme ça. Au lieu de se dire, tiens, moi, j'ai eu une discussion assez mouvementée avec un musicien local en disant, mais tant que tu ne vas pas, tant que tu ne développeras pas la SACEM, j'ai oublié le nom, la société qui s'occupe de ça dans ton pays, tu ne toucheras pas de droits. Tant que tu ne diras pas aux mecs de la salle, du bar dans lequel tu joues, il faut payer les droits parce que ces droits, ils me reviendront par la suite, tu n'avanceras pas. Alors, ils ont tous, tout le monde est très content, ils sont très tournés vers la France et les mecs, ils vont jouer en France, ils vont faire des machins, etc. Et puis après, quand ils reviennent dans leur pays, ce sont des, comme les gens les ont vus à la télé française par satellite, ils se disent qu'ils sont importants, donc ils viennent les voir, mais ils ne peuvent toujours pas les droits. Et eux, ils attendent une redistribution qui est faite par une société qui leur reverse parfois de l'argent, mais de façon indue. Donc tant qu'ils n'auront pas conscience de ça, ils n'avanceront pas, ils n'en sortiront pas. Ok. Ouais. Ouais. On va écouter Yannick, à mon ville-Saint-Agne. Bon. Je vais essayer de rebondir, après la massue de tous les meurtriers qu'on a eus. Après, il y a eu le truc de glace à sème, là. Personnellement, je n'ai rien compris. Tu n'as rien compris à quoi ? Peut-être que toi, tu peux te contenter de ne pas comprendre, là, vieux. Hein ? On n'en est pas fait du même bois. Oui, oui, fin bon. Bon, de toute façon, je n'ai pas son autre chose. Je n'ai pas compris ton rire. C'est des taquineries, c'est des taquineries. Ne t'inquiète pas, tu es le bienvenu ici. Je vais donner mon avis, hein. Tu es le bienvenu ici. Je vais quand même donner mon avis. Ah, sans avoir compris. Je n'ai rien compris. Ça, ça va être intéressant, ça. Mais oui ! Bon, de toute façon, dans les pays pauvres, les gens, ils n'ont pas confiance dans les structures administratives qui les administrent. Voilà, donc, s'ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas misé un COPEC sur la redistribution des richesses, tout simplement. Il ne s'agit pas de redistribution des richesses, ça, c'est une formule que tu as lue dans Spirou Magazine, mais qui n'a rien à voir avec la conversation qu'on a maintenant. Si tu ne mets pas d'argent dans la société qui reverse de l'argent aux auteurs, mais il n'y en a pas de fric, il n'y en a zéro. Et donc, tu ne peux pas attendre que cette société te donne du pognon. Par contre, tu peux avoir une très belle carte d'auteur, de compositeur ou d'éditeur de musique de la France, mais vu que tu joues dans les bars de chez toi, tu ne reçois pas de fric non plus. Tu permets juste à la SACEM de dire, nous, on a plein d'auteurs et de compositeurs puisque les mecs, ils vont chercher les gens partout parce que l'idée qu'on se fait dans nos sociétés c'est qu'il faut toujours, tu sais, c'est la courbe exponentielle de profit, de nombre de gens qui regardent, qui écoutent, qui participent, qui font grossir les rangs, etc. Donc là, SACEM, elle fait la course pour essayer d'avoir énormément d'auteurs et de compositeurs dans ses listes. Donc elle, elle se fait plaisir comme ça. Les mecs, ils ne touchent pas de pognon et de leur société, elles n'avancent pas. Donc voilà, point. C'est juste ça. Hé, Maurice, Attends, non, attends, j'ai pas terminé. D'accord. Enfin, sauf, non mais, sauf si, non mais, vas-y, vas-y. La question technique, Maurice, par rapport justement au droit d'auteur, un bar qui diffuse la musique à travers un post-élé et dont le post-élé est sur une chaîne musicale. Est-ce qu'il doit payer la SACEM ou pas ? Ben oui, puisque tu mets à la disposition des gens qui rentrent dans ton lieu des œuvres qui ont été créées par des gens dont tu payes. Puisque voilà, t'es obligé de payer puisque c'est ce qui te permet de donner une couleur à ta boucherie. Donc voilà, tu utilises le travail des autres. Donc c'est normal que tu paies. D'accord. Bon, je vais revenir à mon truc de Zemmour, là. Je ne comprends rien. Tu sais, moi, tout ce qui concerne le fric, c'est quand même difficile. Bref, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que, en fait, il fallait tout simplement empêcher Zemmour de parler. Ah, je reviens avec Zemmour pour me dire qu'il ne faut pas qu'il parle, c'est ça, ou qu'on en parle ? Bon, vas-y, envoie. Non, non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'on en parle. Ah, absolument. Je dis que si on a décidé que les extrémistes n'avaient pas droit de parole sur les médias... Qui est on ? On, c'est qui ? Alors, on, ce sont les décideurs médiatiques. Ce sont ceux qui décident qui vient à la télé et qui ne vient pas à la télé. Les propriétaires des chaînes de télévision, un peu comme toi, qui vient à ton anniversaire, quoi. Tout à fait. Le mec, il est propriétaire de sa chaîne de télévision et il reçoit qui veut. Tu vois, il fait venir qui veut. C'est sa chaîne. S'il a envie de recevoir son cousin, il peut le recevoir. Par contre, toi, tu n'es pas obligé de le regarder. Il n'y a pas d'obligation. Là où ça devient plus compliqué, c'est lorsque c'est l'échelle de services publics où là, effectivement, aujourd'hui, à mon sens, on a besoin de réécrire l'ensemble puisque on a 10 000 salariés pour faire 24 heures de télévision et la plupart des émissions ne sont pas produites par ces 10 000 salariés mais par des entreprises privées extérieures qui prennent des émissions. Donc, bon, la question, c'est que font les 10 000 salariés pendant que Laurent Ruquier fait son émission. où sont les salariés de France 2 ? C'est pas sur France 2 qu'il est, lui ? De toute façon, moi, si ça tenait qu'à moi, je pense qu'il faut virer tout ça poubelle de tous les médias de l'État. On les fout à la poubelle et je pense aussi, ça c'est une vengeance personnelle. Ah, c'est des vengeances. Hein ? Ce sont des vengeances, non ? Je voulais essayer d'être sûr d'avoir compris. Oui, ce sont des vengeances personnelles. Alors, ce qui n'a rien à voir aussi, je pense qu'on devrait mettre des amendes aux fumeurs qui, quelque part, font de l'incitation au tabagisme. C'est vrai que, je pense que, voilà. Les fumeurs qui font l'incitation au tabagisme, c'est quoi ça ? C'est où ? C'est les fumeurs qui fument en public. Ah, d'accord. Vous savez qu'on interdit la cigarette. Ah, il faut se cacher ! Bon, voilà, tout à fait. Je pense que, il faut mener une guerre sans pitié contre les fumeurs. C'est un fumeur de 20 ans de tabagisme qui vous dit ça. Hein ? Et que finalement, ils se rendent compte effectivement que ça ne sert à rien du tout de fumer. Je pense que fumer, pour moi, c'est qu'on a abandonné quelque chose, je pense. Les fumeurs, ils ne se l'avouent pas, mais je pense qu'ils abandonnent quelque chose quand ils fument, quand ils commencent à fumer. Ils abandonnent quelque chose. Juste pour être sûr, ça, ça n'a rien à voir avec Eric Zemmour. On est d'accord. Oui, ça n'a rien à voir. Non, c'est pour moi, c'est pour que ce soit plus clair dans ma tête, c'est tout. Je laisse mes colères s'exprimer sans filtre. D'accord. Et surtout, sans aucun sens, ils arrivent comme ça. C'est juste pour être sûr de comprendre ce que tu racontes. Parce qu'à l'inverse de toi, moi, j'aime bien comprendre ce qu'on me raconte. Alors, donc, Eric Zemmour fume des cigarettes. C'est ça que tu veux dire ? N'importe quoi. Je suis employé comme il est. En parlant d'Eric Zemmour, je te signale que hier, tu as parlé ou avant-hier, tu as parlé du vieux qui a voulu flinguer d'autres vieux. En gros, tout ça, c'est quand même pitoyable. Mais, moi, c'est étrange que personne n'a remis en cause le fait que peut-être qu'il y avait un rapport avec la libération de la parole d'extrême droite qui, de toute façon, va multiplier ce genre d'action. Là, on parle de qui ? On parle des fumeurs, là ? Alors, nous avons quitté les fumeurs. On ne parle plus des fumeurs, on parle de qui, là ? Tu sais, Marc Oller, c'est un peu comme quelque chose d'ondulatoire qui ondule, en fait. Ok. J'aime pas trop onduler avec les garçons, moi, donc, permets-moi d'être sûr de comprendre ce que tu dis pour pas me mettre dans mauvaise posture. Alors, on en est où, là ? On est à Zébou. Hier soir, ou avant-hier soir, tu avais parlé du mec qui a voulu flinguer des pépés de 74 ou de 15 ans alors qu'il était encore plus jeune. j'ai compris, le mec de Saint-Martin-de-Séliens. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que jamais tu n'as fait référence à Éric Zemmour dans la mesure où, enfin, ce qui est étrange, c'est que la personne avec le fusil qui a tiré sur les deux autres pépés était un fervent soutien d'Éric Zemmour. Oui, je pense, moi, j'apprécie pas Éric Zemmour, mais je pense que le monsieur de 84 ans qui a été tiré sur les gens à la mosquée de Bayonne, c'est d'abord un pépé qui est liquide qui est au bout du voyage. C'est aussi un exemple. On nous expliquait, on nous dit qu'il faut qu'on vive très très longtemps. Quand ce monsieur, tu dis peut-être que s'il était mort de sa belle mort il y a deux ans, il ne se serait pas mis dans cette situation, il n'aurait pas blessé ces gens-là. Donc je pense que c'est plus un problème de pépé qui perd la boule que d'Éric Zemmour. Non, enfin, moi, ce que je pense c'est qu'Éric Zemmour il a un discours extrémiste qui pousse les personnes déséquilibrées à des actes effroyables. Voilà, je pense que le problème il est là. Je ne sais pas si c'est Éric Zemmour qui a la responsabilité du pépé de Saint-Martin-de-Saignance. Tu es déjà allé ? Moi, je suis déjà allé à Saint-Martin-de-Saignance. C'est vrai que là, déjà, si tu y vis toute l'année, ce n'est pas simple. Si tu y vis jusqu'à 84 ans, il y a un moment où tu peux faire un truc déraisonnable. Pardon, excusez-moi. Entre les deux rires de Maurice, je veux dire si ça... Enfin, je ne suis pas musulman, mais bon, j'estime qu'il y a une espèce d'injustice qui s'abat sur les musulmans et que moi, chevalier du juste, je suis obligé de venir taper du fer. Bref. Je pense qu'on n'est pas dans... Bon, après, chacun voit le truc comme il y a le truc, mais je pense qu'on n'est pas dans la... Ce monsieur, les fils étaient chauds, voilà, il faut l'isoler parce que, bon, si on le laisse avec sa carabine, il va tirer sur les petits-enfants pour autre chose. Tu vois, il va continuer à faire des choses... Non mais, Maurice, je suis d'accord avec toi. Je ne te dis pas non. Je te dis simplement que peut-être qu'il y a une libération de la parole qui rend les gens fous encore plus fous furieux. C'est tout. Point. D'après ce que j'ai compris, je ne connaissais pas ce monsieur, mais si tu lis un peu ce qu'on en dit, lui, il n'a pas sa parole libérée depuis très longtemps. Il n'a pas commencé avec l'avènement de la carrière d'Éric Zemmour. Ça fait un moment que le pépé il parle sans arrêt puisque, si j'ai bien compris, les gens l'évitaient. Il y a des gens qui ne sortaient pas de chez eux quand ils voyaient qu'il était dehors. Ils se disaient attention, on ne va pas le croiser. Donc, c'était avant qu'Éric Zemmour ne passe régulièrement à la télévision. Ça fait déjà un petit moment si tu t'intéresses à l'histoire et à ce que les gens qui habitent autour de chez lui ont l'air de dire. Ça fait déjà un petit moment que les gens sentaient qu'il allait faire quelque chose. Puisque le maire de Saint-Martin-de-Seignan ne voulait plus qu'il pénètre dans la mairie, etc. parce qu'il les avait agressés déjà verbalement, alors pas physiquement parce que d'après ce que j'ai compris, bon, il y avait 84 ans, donc il est bon. Oui, mais il a fallu juste la goutte d'eau pour qu'il fasse ça. Bon, t'as envie de dire ça, je vais pas t'en dire, puis j'en sais rien moi. Mais j'en ai pas l'impression. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai pas fait le stage de profiler du FBI. Je ne suis pas allé à Cantico, donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais délivrer mon aphorisme nocturne. C'est très laid. Bon, mon aphorisme, c'est quoi ? C'est que le fait de la libération de la parole extrémiste amènera toujours à des actes extrémistes. Point final. Ce que je dis est vrai. OK, si tu le penses, je n'ai pas de raison de m'y opposer. OK, c'est très intéressant ce que tu nous as dit là, Yannick, t'as autre chose ? C'est un aphorisme. OK. Non, c'est bon, je suis... J'ai d'autres riches mais une prochaine soirée. Très bien. On va écouter Benjamin à Paris. Oui, bonsoir. Ben non, j'ai écouté ça attentivement, je n'ai rien compris, mais... Voilà. Tu es homosexuel en tant que steward ou pas, Benjamin ? Pardon ? Es-tu homosexuel en tant que steward ? Ben non. Pourquoi ? En tant que steward ? Parce qu'il semble que les statistiques... Oh non, il ne veut pas dire ça. Quelles statistiques ? Ben, qu'il y a beaucoup d'homosexuel dans les steward, c'est tout, c'est tout, merci. Ah oui ? qui a dit ça ? Qui a dit ça ? T'as lu ça ? Je ne sais plus. J'ai perdu mon dossier. C'est peut-être dans... Regarde, c'est peut-être t'as gardé ces carambars ou malabars, non ? C'est pas là-dessus qu'il y a trouvé ça ? C'est des études sur les penchances sexuelles des personnels navigants commercial du personnel navigant commercial des avions, moi, je n'en ai jamais vu. Toi, t'as lu ça ? C'est des fantasmes, c'est des fantasmes. Non mais, moi, j'aimerais bien. Tu l'as lu dans quoi, ça ? Alors, la dépêche du midi ? Ça va faire plaisir à un machin. Je te le dis. T'as une famille, Benjamin, sinon, ou pas, à 40 ans ? Ah bah oui, bien sûr. Une famille que tu as fondée ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire ? T'es bien curieux, tu veux tout savoir. Je pense que t'es un menteur, c'est pas ça. Ah bon ? J'ai rien demandé, en plus. C'est dingue, tu te la dégosses pas, alors ? Non, j'ai pas d'enfant. Voilà, merci. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, pardonne-moi, mais qu'est-ce qui te fait dire ça, Yannick ? Comme ça, j'avais envie. Ton histoire de... T'es arrivé en disant... Bon, et imaginons, imaginons qu'effectivement, l'enquête de Malabar ait vraiment existé, et que, je sais pas, 80% des Stuarts soient des homosexuels. Quel est le... Eh bien, super, je suis content, parce que j'aurais eu raison, il y a une statistique, donc on passe à autre chose. C'est juste le contentement personnel. C'était ça que je voulais entendre. En fait, on est bien d'accord, c'est un truc que tu as dans ta tête, mais que tu n'as lu nulle part, en fait. C'est toi qui a imaginé ça, c'est ce que tu viens de me dire. C'était ça que je voulais entendre, juste pour être sûr, parce que je me disais quand même, c'est bizarre. Tu te trouves avec beaucoup d'autres mythos, tu as moins de finesse. Là, je n'ai pas suivi. Allez-y. Il y a des gens qui passent à l'antenne qui sont des menteurs patentés. et à eux, tu n'es pas très fin. Par contre, avec moi, tu fais preuve de beaucoup de prudence. Tu penses que je suis méchant avec toi, mais ça, il faut que tu en parles à ton docteur, il va changer les doses de ce que tu prends et ça va aller mieux. Parce que tant que c'est avec moi, ce n'est pas grave, je suis dans ton loisir, mais par contre, avec ton boulanger, lui, il prend un risque. Quand la rancœur va monter, on ne sait pas quand est-ce que tu vas péter la vitrine au croissant, là, bon. Tu as un joli rire, Sonsonia, je voulais te dire. Merci. Et donc, pourquoi tu poses ces questions-là, mon cher ? Ah oui, non, mais si, je voulais te le dire, pourquoi. Dis-moi. Plus ça t'inquiète, peut-être ? Non, ça ne m'inquiète pas du tout. Non, je pense que ce genre de questions, est gênante pour la majorité des gens, alors qu'on s'en fout totalement, je te demande si tu es un homo ou pas, point final, fini. On passe à autre chose, tu vois ? Mais je ne comprends pas ce que tu veux dire, en fait. Je ne comprends pas. Attends, t'es raciste ou... C'est parce que j'ai un accent que tu ne comprends pas ou c'est parce que tu... T'es en train de dormir ? C'est quoi ton problème ? On est jusqu'à 3h du mat'. Ben non, mais je ne sais pas, tu me poses une question, je te dis non, c'est... Où est le problème ? Il n'y a pas de problème. Justement, je te dis, passons à autre chose. D'accord. Non, mais je voulais savoir pourquoi tu posais la question. Pourquoi pas ? J'aurais pu te demander si, je ne sais pas moi... Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'aurais pu te demander un truc. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que je fais ? Oui. Très bonne question. Je suis une personne de nature oiseuse. Ça se dit, ça ou pas ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Comme métier ? Je te dis, il y est idiot. Je suis oisif. Non, mais tu fais quoi ? Est-ce que tu as un métier ? Ah non, je n'ai pas de métier. C'est pour ça que je suis oisif. Ah d'accord. C'est con un peu aussi, quand même. Oh, ce n'est pas gentil de dire ça. Ce n'est pas très gentil. Je trouve que Benjamin, tu te comportes comme dans un avion avec un client à passager. Ben non, je... Information ! Pas de scandale ! Benjamin, pas de scandale dans l'aéronef ! Ah 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 ! Mais attends, je pose des questions, on ne me répond pas. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas de taf ? Vous n'avez pas de boulot ? Non, ce n'est pas ça, c'est ta réaction. Je trouve, moi je trouve que, ben bien, c'est bien, c'est classe, tu ne rentres pas dans le scandale avec lui, la polémique, l'avion va continuer son chemin, son vol. Je ne parle pas d'avion, je pose une question. Il est assis dans son canapé, il est un peu énervé, dans son fauteuil, il est un peu énervé, tu te rassures. Non mais, vu qu'il ne comprend pas grand-chose, sa colère va mettre du temps à monter, de toute façon. Ah mais, je ne suis pas coléré, moi. Je pose une question. Je dis, est-ce que tu as un travail ? Et sinon ça, est-ce que tu te... Est-ce que tu... Dis-moi. Est-ce que c'est beaucoup plus facile, le fait d'être entouré d'hôtesses, ou pas ? J'adore ça, bien sûr. Et j'en profite. Avec aucun... Vous devriez aussi un... Non mais en fait, quand tu parles, il n'y a pas la joie, c'est bizarre quand même. Il n'y a pas la joie ? Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que tu es déprimé, tu es en dépression peut-être ? Ah bon ? Je ne savais pas. Putain mais c'est mortel. J'apprends. Ah ouais, j'ai vu ça. Vous avez des filles, les gars ? Vous sortez un petit peu ? Moi non, tu peux poser la question à KDA maintenant. Non, 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 je la pose à toi. Pas du tout. Ah c'est à force de rester seul à l'intérieur, ça rend dingue. Ah la vache. Ça rend aussi. Oh le bèf. Ouais bon, au moins lui, il ne va pas faire de conneries tant qu'il est à l'intérieur. On est bien, ses voisins sont contents, ils écoutent pour être sûrs qu'il est occupé. Ah non, mes voisins, ils ne m'entendent pas. C'est eux qui lui ont mis internet. Pour être sûr qu'il ne soit pas dans les couloirs en train de monter, descendre, faire des conneries, pas quoi, qui crèvent les pneus des bagnoles, les mecs sont dit on va lui mettre internet et s'assurer que le soir, il est occupé jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont dit t'entendez, il y a un mec qui parle le soir, c'est super tard, il finit tard. C'est pour lui, c'est pour Yannick ça. Et ils ont glissé un sticker sous sa porte. J'espère qu'il va comprendre que c'est ça qu'il faut qu'il écoute. Yannick c'est un numéro. Mais c'est vrai que t'es content. C'est content. Content de ne pas habiter dans son immeuble quand même. L'homme est un animal social, donc un animal communiquant, donc la communication effectivement avec internet, il est possible qu'il y ait moins de taré sur la terre, de toute façon. Je n'ai pas compris. Non, je disais tout simplement... C'est ton accent, je pense. Comment ? Non, je déconne. Allez, va, on va. Ça fuse avec toi les blagues, non ? Non, je disais que l'homme est un animal social, un animal communiquant. Oui. Donc j'espère, en tout cas du moins, il n'y a pas d'études, mais j'espère que le fait de communiquer plus avec internet fera qu'il y aura peut-être un peu moins de fous. Oui, ça malheureusement, je crains que ça soit... Une question pour Benjamin. C'est peut-être plus un verre. Avec tout ce qui s'est passé, Benjamin, avec tout ce qui s'est passé depuis quelques années, tu sais, pour les harcèlements sexuels, pour défendre les femmes. Est-ce que tu as vu, toi, par rapport à ça, d'accompagner un changement de comportement ? Enfin, je ne veux pas dire que le comportement des commandants de bord, des PNT était désagréable. Mais est-ce que tu ressens quelque chose qui a changé dans les rapports humains au niveau de ton métier ? Ah non, du tout. Est-ce que tu peux continuer à regarder les nichons de tes collègues sans te retrouver au poste de l'aéroport ? Ben oui, je suis bien éduqué. Tu regardes rapidement ? Ah ben non, je les regarde. Sans assistance ? Tu veux sans nom lire le badge ? Les PNT sont toujours autant... Oui, mais le commandant de bord, le personnel technique est toujours aussi agréable avec les hôtesses de l'air. Ah, tout le monde. Oui, toujours. Bon, très bien. On va écouter un peu Sonia, un peu Kader et ensuite on attaquera les procédures de sortie. Allez-y, Sonia. Merci. Ben, moi je lançais cet appel. Apparemment, il n'y a pas eu de succès ce soir pour un éventuel stage ou début de formation de profiler ici ou ailleurs. J'en suis désolée. Essayez pas plus. Et puis, j'avais lancé au tout début de l'émission une requête par rapport à un roman autobiographique que j'ai écrit d'une centaine de pages qui s'appelle « On m'a dit d'écrire un livre ». Et j'en suis à mon deuxième roman, là, c'est plutôt des nouvelles et ça s'appelle « Badgame ». On m'a dit d'écrire un livre, ça parle de quoi ? Enfin, oui, on m'a dit d'écrire un livre, mais c'est quoi le plan ? La trame, c'est toutes les horreurs que j'ai pu subir et ça a été comme un... Ah, c'est un livre dans lequel tu racontes des horreurs ? Un événement catharsistique. Attends, c'est un livre dans lequel tu racontes que des trucs horribles, des trucs... Voilà. Ah ouais. Là, je vais pas le lire, moi. Ouais. Comme tu veux, hein. Non, non, c'est juste que je pense que la dose d'horreur qu'on s'injecte tous les jours... Bon, moi, je suis à l'étranger. Bon, je profite. Mais chaque jour, je me fais une petite dose d'horreur, des informations, etc. Donc, quand je lis un truc, j'aime bien que ce soit un truc qui m'emmène pas, qui me ramène pas dans les faits divers, quoi. Donc, c'est juste que j'ai... Si j'ai bien compris, ton bouquin, là, c'est un truc... À la fin, t'es obligé de dormir avec la lumière allumée en disant... Mais non ! C'est un livre qui fait dresser les poils par moments. J'ai l'impression que j'entends un bruit, hein. D'après, c'est qu'ils l'ont lu. Attends. Ils le trouvent poignant. J'ai arrêté de respirer. J'ai l'impression que j'entends un bruit. Putain, j'ai pas regardé s'il y a pas un mec sous mon plumard. Attends, est-ce que j'ai mon... Ah, Maurice ! Attends, s'il y a un mec sous le plumard, par où il sort ? Est-ce qu'il sort par les pieds, là-bas ? Mora, j'arrête de parler d'horreur. J'ai pas compris. J'arrête de parler d'horreur. Tu m'as posé une question. Pourquoi j'ai fait 18 tentatives de suicide dans 16 ans ? Bon, ça, c'est pas des horreurs, non, mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? La question que tu m'as posée, avant. Oui, justement. Qu'est-ce qu'il fait qu'on peut avoir envie, à 18 reprises, de se suicider ? Et que ça marche pas, quoi. Et que ça marche pas. Non, et pourtant, je prenais 150, 180, 200 comprimés, mais... Non, mais tu vas être ta, j'ai l'air, c'est gagné, hein. Tu vas être ta, tu essaies de faire l'oiseau. Là, il n'y a pas... Enfin, c'est sûr que ça va marcher, quoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait que tu fais une tentative de suicide en prenant des cachets, c'est ça ? En prenant des... Oui. En ingérant des... Des cachets. Des cachets, en sachant qu'il y a des chances pour que ça te dérègle, en fait. Si ça marche pas, ça... Parce que j'imagine que ce que tu prends... Je sais pas quel produit... T'en prends plein, et ça doit mettre quand même un peu la merde dans ton organisme. Pourquoi ne pas se suicider, quoi, je veux dire. Pourquoi ne pas le faire ? Mais je l'ai fait. Ça n'a pas marché. Non, mais 18 fois. Il y a des trucs qui marchent à coup sûr, quoi. Je veux dire, tu vas dans un truc électrique, un distributeur de courant, tu t'attrapes les deux câbles, c'est sûr que c'est fini, quoi. Arrête, arrête, Maurice. Non, mais je sais pas, j'essaie de trouver des... Non ? Non, non, non. J'essaie de trouver des trucs qui n'impliquent pas d'autres gens. Tu vois, pas de je me jette sous le train, etc. Parce que bon, pour le mec qui conduit le train, c'est quand même... Je pense que ça va être quelque chose. Il y a quand même... Il y a des morts à coup sûr, quoi. Quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai choisi les médicaments parce que ça me semblait être ce que j'avais à disposition. Non, mais 18... D'accord, mais 18 fois, en sachant que ça... Tu prenais... Tu te mettais dans un bain, dans ta baignoire avec de l'eau et tu jetais un câble dedans. Là, c'est radical, hein. Il y a des... Maurice, t'es en train de la reprocher de vivre, ou quoi, là ? Non, je ne lui reproche pas de vivre. J'essaie juste de comprendre pourquoi... Mais je t'ai dit... J'en ai parlé précédemment. Parce que 18 fois, c'est beaucoup, quoi. Vas-y. Je me suis suicidée parce que pendant 17 ans, j'ai subi des graves maltraitances physiques, psychologiques. Parce que j'ai été abusée trois fois par des membres... Sexuellement, par des membres de ma famille. Parce qu'à 18 ans, mon premier petit ami m'a violée et il a tenté de m'étrangler dans mon sommeil. Il a tenté de me passer en bas d'un balcon pour me faire peur. Attendez, attendez. Parce qu'il a... Sonia... Il me frappait, il m'a séquestrée, enfin, voilà. Et je me suis fait... Sonia, tu m'entends ? Sonia, est-ce que tu m'entends ? Non, les raisons, tu nous les as énumérées la dernière fois, j'ai compris. Ah, c'était ça ? J'ai entendu. Non. C'était les conséquences des ravages que ça pouvait faire dans ma vie et c'était une souffrance tellement intense que j'avais envie de mourir tous les jours. D'accord, mais... Donc, tu as cette personne qui essaie de te tuer, en fait, de te jeter d'un balcon. Et donc, tu te défends et tu ne te jettes pas d'un balcon, mais après, tu prends des cachets pour essayer de faire ce que la personne voulait te faire faire, quoi. Donc, tu vois, c'est ça que je ne comprends pas. Mais ça ne se passe pas comme ça, Maurice. Tu ne peux pas généraliser comme ça et faire... Ah, d'accord. Ce sont des choses qui, tôt ou tard, te pètent à la gueule et c'est tellement violent, Maurice, je te promets, que tu ne peux pas résister à l'envie de mourir plutôt que de souffrir comme ça, quoi. D'accord. Il y en a qui... C'est l'alcool, il y en a qui se prostitue, il y en a qui sont... Prostitue, je ne sais pas si tu sois la même... Toxicomane ou... Ok. Moi, pas, j'ai essayé de me supprimer. Ma qualité de vie n'était pas bonne et voilà. Ok, donc maintenant, c'est fini, l'envie de mourir, c'est réglé, ça. Ça fait cinq ans que je suis guérie, ça fait cinq ans que je suis stable, ça fait cinq ans qu'il ne m'est rien arrivé et que je n'ai pas eu d'envie de mourir. Non, non. Qu'est-ce qui fait que tes rencontres, parce que si j'ai bien compris, ce sont souvent tes rencontres qui t'ont tourné au drame ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es aussi souvent trouvée dans des situations du genre, quoi ? Je ne me suis pas assez protégée, je ne suis pas peureuse en fait. Et j'ai ramassé aussi beaucoup de choses que les gens ont confiées qui étaient très lourdes et très difficiles et puis ça ne participait pas à une bonne ambiance générale, on va dire. D'accord, mais, c'est-à-dire que tu ne t'es pas dit à un moment, tiens, j'ai tendance à... C'est comme des pulsions. D'accord, j'ai tendance à rencontrer et à fréquenter des gens qui sont dans la même veine, le même type. J'allais vers ce que je connaissais, je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas et je ne me protégeais pas. D'accord, ok. Et là maintenant, Sonia, tu vas vers des gens beaucoup plus joyeux ? Ah oui, il ne se passe pas une journée sans que je rigole, sans que je vois des gens que j'adore, avec des discussions passionnantes, avec des occupations, avec plein de choses que je fais. et franchement, j'ai beaucoup changé, ma vie n'a plus rien à voir avec celle qu'elle était auparavant. Mais est-ce que ton envie d'un nouveau plonger chez les psychopathes, les dingos, pour faire du profilage, etc., est-ce que ça, ça ne va pas t'amener à fréquenter à nouveau des gens un peu fêlés, un peu dérangés ? C'est pour ça qu'il y a des formations. Oui, justement, mais pourquoi tu ne fais pas de la pâtisserie, plutôt ? Ah ouais, c'est mieux. Non, j'avais envie de manger des gâteaux, moi, ça fait deux fois que j'évoque le truc, il va falloir que j'arrive à régler ce problème. Oui. Tu vois, pourquoi ne pas faire de la peinture sur soi ? Je fais de la photo, je fais de la danse, je fais du sport, je cours, je fais de la natation, je vais au cinéma, j'écoute de la musique, je rencontre des gens, on mange les uns chez les autres. Et pourquoi faire entrer les psychopathes ? On va boire le café ensemble le matin, les petits croissants, on rigole bien. Enfin, non, il n'y a pas... D'accord, mais pourquoi... Je fais plein de choses, d'autres aussi, la décoration intérieure, je reste en démeuble aussi. D'accord, ok. Mais pourquoi faire rentrer les psychopathes là-dedans ? C'est ça que je ne comprends pas. Après avoir vécu toutes ces choses horribles que tu nous as décrites, alors que maintenant ça va mieux, pourquoi faire rentrer les psychopathes dans la bergerie ? Ça ne fait pas tort. Non, à méditer donc, et tu nous racontera. On va écouter Kader 2-3 et ensuite on attaque les procédures de sortie. Je sais que vous allez tous passer dans la boutique de Maurice Radio Libre pour dépenser du pognon, pour qu'on puisse payer les heures supplémentaires du jour férié. Là, vous imaginez comment ça fait mal, là. Les mecs, ils vont tous s'acheter des bagnoles électriques neuves à la fin du mois. Allez-y, Kader. Ouais, ben... Moi, je n'ai pas trop spécialement. Après, ce que j'ai entendu, Sonia, c'est vrai que tu as l'air dynamisé, en fait, on va dire, les choses comme ça. Puis après, c'est un peu le même constat que je fais. C'était un peu effroyable ce que tu racontais. Et puis je pense que tu n'as pas besoin de ça, en fait. Je me permets de te dire ça. Je pense que tu as plus besoin maintenant d'aller vers quelque chose de paisible que d'aller vers fouiller la vie des gens pour comprendre pourquoi ces gens-là vont tuer ou vont faire des massacres. Parce que je pense que ça, c'est un truc assez lourd. Je pense que les gens qui font déjà ça dans leur métier... Ouais, c'est des gens qui sont particulièrement bien équilibrés, qui n'ont pas de... C'est vrai, vous avez raison, vous les deux. Ouais. Donc, on t'inscrit... Tu n'es pas consciente de ça. Merci. Il y a la formation pâtisserie. On t'inscrit ou pas, finalement ? Plutôt que le profilage. C'est diabétique aussi. Je n'ai pas le droit. Tu vas apprendre à faire des croissants, des pains en raisin. C'est sympa. Ça contamine, Sonia, quand même. Plutôt que de passer tes après-midi avec des psychopathes, tu passeras du temps avec des mecs qui ont des petites billes de chocolat. Et tu dis, tiens, on les met là-dedans ou les met pas ? C'est quand même un peu... C'est un peu sympa. Bon, merci, M. Kader, pour votre interview. On va faire les procédures de sortie. On va écouter la conclusion de Yannick de Ramonville-Saint-Agne. Saint-Agne, hein ? C'est pas Anne. C'est pas Saint-Anne. C'est Saint-Agne. Voilà. C'est une dernière blague, c'est une dernière blague, Yannick. C'est bon. Une dernière blague a été facile, mais elle était bonne. Vas-y. À faire, en tout cas. C'est que... Je suis... J'ai sauté du coq à l'âne, c'est vrai. Mais, ce que je disais, je le pensais vraiment. C'est-à-dire... Je pense que les fumeurs, il faut les empêcher de fumer dans la place publique. Même devant les gosses, je pense qu'on devrait leur foutre des amendes. Mais foutez-nous la paix ! Maintenant, la cigarette en voiture est interdite en France. Si t'as les enfants dans ta bagnole... Oui, ça fait longtemps, ça. Non, ça fait pas très longtemps. Non, ça fait pas très longtemps. C'est une loi qui a été votée l'année dernière, je crois. En tout cas, j'ai vécu ça. L'année dernière, tu ne peux pas monter dans ta bagnole, fumer ta cigarette, s'il y a des mineurs à bord. Ah, merde ! C'est vrai ! Ah, mais je l'ai fait, ça ! Oui, mais c'est interdit, en France. Tu peux être verbalisé pour ça. Allez-y. Tiens, qu'on, ils font chier, les gamins. Oh, ils font chier, les mômes. Bon, voilà, donc je me dis... Tu vois, on t'a répondu pacifiquement, on a allumé tous les d'une cigarette. Attention, je finis, d'accord ? Oui. Je finis, après on s'engueulera une autre soirée. Donc voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais dire. Ah oui, juste un dernier truc. Hier, Maurice et Julien ont parlé de trucs racis dans les trucs boucherie traiteur. Moi, je l'ai constaté. J'adore prendre des plats préparés, là. Sauf que je pense que des fois, il y a des trucs un petit peu bizarres. Donc maintenant, je ne mets plus... Je n'utilise plus toute la crème. Je ne racle plus le fond, en fait. Je mets la viande sur ma bouffe et je mets un peu de crème, c'est tout. Parce que je sais que tout n'est peut-être pas toujours bon. Je soupçonne un truc écœurant, mais je n'ai pas compris. Je suis content de ne pas avoir compris, je pense. Oui, il y a un truc écœurant. Oui, oui, non, mais il y a effectivement un truc écœurant. All right. Mais j'ai quand même envie de garder de bonnes relations avec mon traiteur boucher. Donc, j'évite d'aller dans les détails, d'accord ? Attends, je n'ai pas compris. Tu vas chez un boucher qui vend de la viande pourrie ? C'est ça que tu viens de dire ? Non, oui, enfin bon, on fait boucherie traiteur. Forcément, traiteur, c'est justement pour traiter tout ce qu'ils ont eu du mal à vendre. Donc, effectivement, comme l'a dit Julien, les trucs qu'ils feront vendre assez rapidement, ils vont le préparer peut-être en paupillettes ou en je ne sais quoi, tu vois ? Ou en blanquettes de veau. Et toi, tu les achètes, c'est ça ? Je ne comprends pas le... Oui, je les achète, oui ! Et donc, voilà, je les achète. Et donc, des fois, je sens bien que, si je râle un peu trop fort, je sens bien que la crème a pris un goût un peu bizarre, mais vraiment bizarre. Et tu achètes ces produits ? Tu dis, c'est-à-dire que tu es au courant que le mec, il vend des choses qui sont impropres à la consommation, et tu te dis, il faut juste que je ne râle pas le fond. Oui, parce que ma paresse est au-delà de l'inimaginable. Mais de toute façon, c'est comme... Je fais exactement ce qu'on... L'autre jour, quand on s'est engueulé par rapport à l'immeuble qui est prêt à s'écrouler, pourquoi les gens ne s'en vont pas, je t'ai dit que c'était la faute du propriétaire et pas la faute du... Je n'ai pas le rapport avec les paupillettes de veau, mais ça viendra. Je vais y réfléchir tranquillement en mangeant un petit gâteau tout à l'heure, si tu continues pas les détails dégueulasses. Mais je ne suis pas sûr d'avoir saisi là non plus le rapport, mais bon. En gros, que je vécu ce que Julien a dit hier, c'est tout. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel à acheter de la viande pourrie en se disant, on ne va pas raquer le fond. Parce que le fond, c'est trop. Bon, de toute façon, c'est comme ça. Excusez-moi, je n'ai pas la meilleure vie. Bon, je vais essayer de vous aider ma vie comme je peux. Avec mon petit moteur. Bonne soirée à tous. Paré Canron et Bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Benjamin à Paris, j'vous prie. Oui, c'était une excellente émission. Merci de m'avoir accueilli. Et puis, Rock'n'Roll. Alors, Canron et Bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Et bon vol, donc, demain, j'imagine ? Non, pas demain, après-demain. Après-demain. Donc, on fait gaffe, on met ton gilet parce que... Mon gilet jaune ? Non, c'est le truc qui me fait le plus rire dans les avions. On te fait mettre un gilet de sauvetage. Donc, je t'imagine avec ton gilet de sauvetage entre Paris et Toulouse. Il faut juste être sûr de tomber dans la Loire ou autrefois. Mais très simple. Parce que, vraiment, le mec, il se dit, il y a eu un bruit énorme et il y a un mec en gilet de sauvetage qui est tombé dans mon salon. Faut pas se poquer, c'est pas bien. Oui, pardon. Oui, excuse-moi. On se demande si on a cherché le bateau. Oui, ça va. C'est bon. Bon, OK. Rock'n'Roll et Bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Sonia à Lausanne en Suisse, vous prie. Une émission formidablement géniale. J'ai adoré. Merci beaucoup. Rock'n'Roll et Bonne nuit. Merci d'être venu. Rock'n'Roll et Bonne nuit à toi. Merci. Et attention, donc, attention. Voilà. On va pas rentrer dans le détail. Oui, je fais gaffe. La conclusion de Kader A3. Merci, Maurice, pour la semaine. Et puis, passe un bon week-end. Bon week-end à toute l'équipe qui est derrière toi, qui s'impatiente des fois. Du salaire, ils attendent un pognon. Ouais, bah oui. Les auditrices, auditeurs qui sont à l'écoute. Et puis, à très bientôt. Tu vas attendre fin novembre. Merci, Rock'n'Roll et Bonne nuit à toi. Merci d'être venu. J'adore cette émission. Je suis très content que ce soit moi qui la fasse et toi qui l'écoutes. Je remercie celles et ceux qui nous soutiennent financièrement. N'hésite surtout pas à les dépenser du pognon. Je salue celles et ceux qui me regardent sur notre chaîne YouTube. Et celles et ceux avec lesquels je discute sur le chat de Maurice Radio Libre. Et je vais te laisser avec un très joli morceau. Vraiment très joli. Pour t'emmener vers ta suite. Pour que tu penses au bien que tu fais cette émission. Et bien entendu, j'espère que tu vas mettre le son un peu fort. Et que tu vas en profiter de ce moment magique de musique. Merci, bon week-end. Lundi soir, 21h pile, je serai là. Et toi ?